Bienvenue à chacun de vous pour votre émission l'instant bible aujourd'hui nous allons faire un retour dans le passé même plutôt lointain et nous plonger dans l'époque du christ à travers l'évangile de gens dans lequel nous trouvons différents témoignages pour nous éclairer sur ce thème nous avons le grand plaisir d'accueillir les pasteurs pascal rodet bonjour bonjour stéphane bonjour et j'ai trop camille bonjour à bonjour à tous merci d'être une nouvelle fois avec nous pour partager vos connaissances alors y a-t-il une raison particulière pour laquelle l'évangile de gens est connu pasteur j'ai trop camille il est connu notamment parce qu'il est assez différent dans sa structure et dans son introduction qui est fracassante au commencement était la parole c'est très puissant comme manière d'introduire le sujet et puis c'est un évangile qu'on qualifie volontiers d'évangile plus théologique que les autres évangiles les autres évangiles sont très intéressants ils sont plus disons dans la narration ils racontent quelque chose j'en raconte des choses mais à chaque fois ces choses pointent vers des caractéristiques particulières de jésus en particulier la divinité de jésus qu'il veut montrer démontrer et prouver et attester par des témoignages et en quoi ces témoignages sont importants pasteur j'ai trop camille pour comprendre qui est jésus au fond on est dans une époque qui n'a rien à voir avec la nôtre tout le monde est croyant dans cette région là les gens ont un deux dix cinquante dieux et chacun croit dans différentes choses croire c'est une fonction de l'esprit humain qui peut s'appliquer à n'importe quoi on est vraiment capable de croire n'importe quoi il y a des gens qui ont fondé une religion qui était une blague au début le pastapharisme basé sur l'adoration des pâtes des pâtes alimentaires et puis il y a des gens qui commencent à prendre ça au sérieux et puis qui commencent vraiment à croire qu'il y a une forme de spiritualité immanente du spaghetti en fait bon on est vraiment capable de croire n'importe quoi seulement comme je le disais il y a une ou deux semaines raconter quelque chose de narratif auquel le cerveau ça va s'accrocher c'est une chose témoigner de ce qu'on a vécu avec toute l'intensité toute l'authenticité du témoignage c'est autre chose c'est la raison pour laquelle les témoignages sur jésus et paroles sur jésus sont tellement importants dans l'évangile de gens c'est que ce sont des gens qui l'ont vu et qui ont vécu des choses de première main quand un aveugle dit j'étais aveugle depuis la naissance j'ai 50 ans j'étais aveugle depuis la naissance il m'a guéri là ça apporte une puissance très particulière dire jésus le fils de dieu c'est une chose c'est un propos c'est comme dire les spaghettis sont divines c'est un propos quand par exemple par contre vous avez quelqu'un en face de vous qui lui dit voilà j'étais un pharisien j'étais pétri de certitude j'étais légaliste j'étais exigeant et méprisant vis-à-vis de tout ce qui n'était pas pharisien jésus a complètement fait exploser ma vision des choses et maintenant je me consacre au bien de tous en particulier des plus pauvres et des plus faibles voilà ça c'est un témoignage puissant qui montre qui est jésus concrètement alors pasteur pascal roudet parfois quand on lit le texte biblique on se trouve en face d'une symbolique biblique difficile parfois à comprendre c'est aussi un peu le cas dans l'évangile de jean vous pouvez nous citer des exemples il y en aurait plusieurs dans l'évangile de jean et certainement qu'on les abordera dans plusieurs cas durant les semaines à venir il y en a une qui qui est important je pense c'est lorsque jean baptiste présente jésus quand il vient quand il vient vers lui en le nommant voici l'agneau de dieu et c'est vrai que c'est un terme qui est assez surprenant on peut reprendre le texte d'ailleurs pour se mettre dans le dans le dans le contexte où on découvre dans jean au chapitre premier cette phrase que jean baptiste est en train de dire et on peut lire verset 29 voilà le lendemain il vit jésus venir à lui et dit voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde là c'est un symbole très fort très très fort que jean est en train de prononcer devant toute la foule donc c'est pas anodin ce qu'il dit quoi ça correspond l'agneau alors ça correspond à beaucoup de choses dans la dans la pensée juive l'agneau c'est le petit d'un troupeau c'est donc une naissance c'est encore tout jeune c'est mignon le troupeau étant quelque chose d'important dans la pensée juive aussi plus surtout pour tous les bergers pour l'alimentation en effet mais aussi dans le sacrifice du temple et c'est ça aussi qui est important dans le sens où les règles dans l'ancien testament dans le dans le dans le lévitique ou dans les différents livres que dieu a donné des règles de sac dans le sacrifice et certaines règles c'est un agneau qui est sacrifié donc c'est c'est le centre même du 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 sacrifice du dans le temple qui là aussi est symbole de de du sang qui est versé pour le pardon des péchés alors c'est très important parce que ça c'est un acte que chaque chef de famille devait faire et y compris sacrifier un agneau sacrifier un agneau c'est à dire que à certaines périodes de l'année le chef de famille venait vers le temple à jérusalem acheter un agneau ou venait avec son agneau et il devait lui-même poser les mains sur 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 l'agneau confesser les péchés ce qui a été fait sa famille lui etc tu sacrifier l'agneau tuer l'agneau le saigner le sang tombé et ça donner le pardon montrant à dieu voilà il y a un innocent l'agneau n'y a rien de plus innocent donc lorsqu'il dit ça à toute une population qui connaît les rituels de ce ça puisque c'est la base c'est une des bases importantes des sacrifices vous pouvez imaginer tout ce que cela comporte dans la tête des juifs quand ils entendent ils entendent jean baptiste dire voici l'agneau de dieu qui ôte les péchés du monde on est là tout de suite dans la partie sacrifice dans le contexte de l'époque le message est clair le message est clair ça rentre tout de suite dans la tête ça alors pasteur j'ai trop camille puisqu'on s'intéresse à jésus et à sa mission est ce que du coup tout était facile pour jésus est ce qu'il a rencontré que des succès tout au long de sa mission ou est ce que parfois il a rencontré aussi des échecs mais c'est ce que j'aime bien avec la bible c'est que la bible me semble assez honnête dans sa manière de présenter les choses non seulement jésus a connu des échecs mais à plusieurs reprises il a dû fuir pour sauver sa peau parce que ce qu'il racontait mettait tellement les gens en rogne que à plusieurs reprises il a failli se faire lapider écharper massacrer littéralement mais il y a un passage en particulier assez intéressant je trouve dans jean 6 dans lequel sans rester sa peau il a quand même connu un échec relatif enfin est ce qu'on peut vraiment appeler ça un échec on va en parler mais je vais lire à partir disons du verset 56 de jean 6 jésus dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui alors déjà là faut comprendre il faut s'accrocher comme le père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le père ainsi celui qui me mange vivra par moi donc moi je suis pasteur j'étudie un petit peu la théologie je peux tirer des tas de choses intéressantes mais je veux dire quelqu'un qui est là qui est assis là et qui écoute quelqu'un dire ça je veux dire c'est difficile l'accès c'est j'ai commencé à y avoir un peu de brate là quand même et donc à un moment donné plusieurs de ses disciples l'entendent et disent cette parole est dure qui peut rester là écouter ça là je suis au verset 66 puissant et puis un peu plus loin verset 66 il est dit continue à parler mais dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent et l'abandonnèrent donc jésus est ce qu'on peut parler d'un échec je ne crois pas sincèrement je ne crois pas ça n'est pas parce que quelqu'un n'adhère pas à ce que je dis que je connais un échec je crois que jésus était conforme et honnête et il était jusqu'au bout de sa démarche et d'une certaine manière vu la nature du monde dans lequel on vit le rejet est une des conséquences c'est un corollaire logique de sa démarche alors que sa démarche elle est radicale c'est je suis dieu vous avez le salut par moi mangez mon corps vous serez sauvés mangez mon corps symboliquement évidemment mais vous serez sauvés donc évidemment qu'il a connu des échecs et évidemment que son parcours n'a pas été facile même si les évangiles mettent beaucoup l'accent sur les succès alors d'ailleurs pasteur Pascal Rodet parfois jésus en venait aussi à faire des déclarations assez audacieuses sur lui-même est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'il fasse profil bas parfois alors profil bas je ne suis pas sûr dans le sens où c'était pas son objectif donc et puis je voyais mal jésus faire profil bas c'est pas dans son caractère et dans son ça c'est ça serait difficile et encore un autre élément important il n'avait que trois ans trois ans et demi de mission donc c'est court pour exprimer ce que son son père dieu voulait donner à la population par contre il a opéré quelque chose assez extraordinaire c'est il s'est pas pris la tête pour pour sa mission comme si quelqu'un voulait prendre un peu de gloire dans ce qu'il faisait c'est il y a des il y a des passages en effet de sa part qui sont assez surprenantes où il encourage les uns les uns les autres à à prendre part à cette mission et à ce à ce partage donc c'est quelque chose aussi qui est assez extraordinaire de sa part où on a ici quelqu'un qui doit prendre une place d'ailleurs une place qui va être prise alors que quelqu'un d'autre avait déjà pris une place c'est jean baptiste et qui petit à petit va dire moi je dois diminuer pour que d'autre d'autres grandissent et c'est il parlait ici de jésus aussi donc il y a tout un un lien où il y a une une part de jésus qui veut véritablement optimiser son temps avancer faire montrer les choses à vivre en sachant que de toute façon après il faudra que ce soit les autres aussi qui prennent la place chacun a une place importante dans ce dans cette mission alors justement pour parler de cette mission pasteur j'ai trop camille jésus va accomplir sa mission qu'est-ce que l'évangile de gens entend à nous apprendre justement sur cette mission et les caractéristiques de jésus face à cette mission qui était la sienne en fait jésus est venu révéler le caractère de dieu il y a un conflit dans l'univers entre le bien et le mal et la question qui est sous-jacente à ce conflit elle est très simple c'est qui mérite vraiment d'être dieu et le camp du mal sous-entend et dit clairement que dieu quelque part est un incompétent qui usurpe sa divinité et qui empêche les êtres humains d'arriver au statut de dieu c'était dans la genèse chapitre 3 donc je passe rapidement mais vous voyez bien la nature du conflit et jésus finalement qui est dieu vient sur terre renonce au confort à la sécurité au luxe de son état de divinité pour venir montrer le caractère de dieu et qu'est-ce qu'il a fait en étant sur terre ben il a aidé les gens mais voilà il est venu vraiment soulagé il le dit l'esprit de dieu est sur moi pour en un mot soulager ceux qui souffrent et apporter une bonne nouvelle du salut offert gratuitement pas besoin d'accomplir des millions de rites religieux de monter à genoux des calvaires de se flageller de donner des tas de soi qui que ce soit le salut il a gratuitement pour celui qui veut bien l'adopter par la foi donc il est venu montrer le caractère de dieu et apporter ce salut et il va rester sur cette ligne tout le temps mais alors ce qui est extraordinaire c'est que non seulement il reste tout le temps mais alors qu'il se fait clouer sur une croix au lieu de dire moi j'aurais dit je vous moudis tous on se retrouve en enfer ou quelque chose comme ça mais je ne suis pas complètement converti lui qui est complètement fidèle à sa mission va dire père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font et donc jusqu'au bout jusqu'à son dernier souffle jusqu'à son dernier battement de coeur il montre le caractère de dieu et ce caractère de dieu est un caractère d'accueil absolu ce qui le rend très difficile à appréhender pour nous qui avons nos limites, nos bornes, nos lignes rouges à ne pas franchir sinon etc et donc pour nous c'est aussi un message qui doit nous inspirer à savoir rester fidèle à ce qu'on croit, à nos convictions pasteur Pascal Rodé c'est ce qu'en tous les cas Jésus nous propose de vivre pleinement parce qu'à partir du moment où on a compris que ce sont les valeurs de la vie les principes de la vie et pour reprendre un peu ce que ça a déjà été dit l'évangile de Jean commence par un rappel de la création la parole, création, perfection, c'est parfait à partir du moment où Jésus est revenu pour rappeler qu'au travers de ses paroles de ce qu'il donne, de ce que son père donne on trouve la vie mais c'est des convictions extraordinaires après qui avancent et qui permettent de vivre correctement avec des valeurs, avec une espérance encore une fois dans ce domaine là donc oui c'est important Merci à nos invités pour ces éclairages très instructifs sur les témoignages concernant Jésus dans l'évangile de Jean nous avons appris l'importance de l'humilité, de l'authenticité et de la persévérance dans la foi je vous rappelle avant de nous quitter que grâce à notre partenaire au Bible nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement si vous souhaitez approfondir votre découverte et ses textes inspirants n'hésitez pas à nous en faire la demande aux coordonnées qui vous seront mentionnées juste après merci beaucoup de nous avoir suivis à la semaine prochaine pour un nouvel instant Bible messieurs, au revoir Au revoir Au revoir